Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour un film à l'ambiance assez hypnotisante. C'est parti pour Mascarade. Mascarade est un film français écrit et réalisé par Nicolas Bedos et mettant en scène Pierre Ninet, Isabella Gianni, François Cluzet et Marine Vacte. Lorsqu'un jeune gigolo tombe sur le charme d'une sublime arnaqueuse, c'est le début d'un plan machiavélique sous le soleil brûlant de la Côte d'Azur. Alors Mascarade, c'est le nouveau film de Nicolas Bedos et il faut savoir que je n'ai jamais vu un film de ce réalisateur. Je sais qu'il a réalisé plusieurs films comme le dernier OSS 117, Monsieur et Madame Adelman, La Belle Époque qui sont apparemment des films qui sont dans l'ensemble plutôt bons, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de les découvrir et donc c'est le premier film de ce réalisateur que je découvre. De toute façon, le film m'a tiré de base puisqu'il y a dans le casting Pierre Ninet, j'avoue que Pierre Ninet c'est un acteur que j'aime beaucoup, notamment dans l'excellentissime Boîte Noire que je vous recommande énormément de voir si ce n'est pas encore fait. Mais le reste du casting n'est pas un reste puisqu'on a aussi Isabella Gianni et François Cluzet qui sont des acteurs et actrices qui n'ont plus rien à prouver. J'ai eu l'occasion de découvrir ce film à la soirée des passionnés il y a maintenant quelques jours, et donc qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film français réalisé par Nicolas Bedos ? Eh bien, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est un film qui est à la fois assez hypnotisant de par son ambiance et de par le scénario qui est extrêmement bien développé, mais aussi grâce au casting qui est assez électrisant puisque chaque acteur et actrice sont absolument extraordinaires. Que ce soit Pierre Ninet, Isabella Gianni, François Cluzet ou même Marine Vacte ou même tous les autres rôles secondaires, je trouve sincèrement que ce casting est impressionnant. Ils apportent tous quelque chose d'assez unique au long métrage, ils ont tous un jeu assez hypnotisant et qui est donc en accord avec l'ambiance du film dont on va parler juste après, et c'est vrai que j'étais assez bluffé de la performance de tous ces acteurs, notamment Marine Vacte, je ne la connaissais pas, elle m'a bluffé en un film, je trouve vraiment que c'est une actrice qu'il faut suivre, mais j'avoue qu'elle a sûrement joué dans d'autres films, mais il faudrait que je me renseigne là-dessus, parce que si elle la joue dans d'autres films, je pense que je vais la regarder très vite. François Cluzet et Isabella Gianni sont excellents dans le rôle de ces personnes qui vont se faire duper par du coup Pierre Ninet et Marine Vacte, et Pierre Ninet est excellent comme à son habitude, de toute façon lui non plus en soi il n'a plus rien à prouver, j'aime beaucoup cet acteur et je trouve que là encore il apporte un jeu assez spécial à son personnage, et d'ailleurs les personnages, on va y venir, les personnages de ce film sont tous extrêmement bien écrits. On comprend très vite la motivation de chaque personnage, et ce qui est bien avec ce film c'est que le film est loin d'être manichéen, malgré le fait qu'on aurait pu croire que le personnage d'Isabella Gianni et de François Cluzet serait diabolisé dans le film, parce que c'est censé être du coup les riches qui vont se faire duper par ces deux autres personnes, mais au final, même si évidemment le film met en avant le côté, peut-être pas Robin et moi mais vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où on montre clairement Pierre Ninet et Marine Vacte comme des personnes plutôt gentilles, il n'empêche qu'on nuance le propos, on montre qu'Isabella Gianni et François Cluzet sont aussi des êtres humains, et malgré le fait qu'ils soient plutôt riches, ça ne les empêche pas d'avoir des drames, d'être des personnages un peu complexes, qui ne sont pas juste des personnes détestables, et ça je l'ai beaucoup apprécié, parce que le film ne se repose pas sur un principe très manichéen, et essaye vraiment de nuancer son propos à travers des personnages extrêmement bien écrits, et dont on comprend toutes les motivations et ce qu'ils ont envie de faire du coup dans le film. Ensuite, pour ce qui est de la musique, elle est vraiment plutôt appréciable, je me souviens un peu en particulier d'un thème original, mais elle accompagnait parfaitement les différentes scènes du film, et surtout il y a quelques musiques qui du coup existent de base, il y en a même beaucoup, je trouve qu'elle colle parfaitement à l'ambiance du film, qui est à la fois un film assez posé, un film qui nomme presque envie de voyager à la Côte d'Azur, parce que c'est vrai que quand même, les différents paysages et décors de ce film sont assez magnifiques, en même temps, vu l'architecture et ce qu'on connaît de la Côte d'Azur, de toutes ces maisons, ces grandes maisons, cette grande plage, etc. Évidemment qu'il y a matière à faire de très très beaux décors, et c'est le cas. Et donc ces musiques apportent quelque chose à ces décors, à un côté un petit peu mélancolique, même par moments, ce qui semble d'ailleurs en accord avec les thématiques du réalisateur, car même si je n'ai pas vu La Belle Époque, et Monsieur et Madame Adelman, ça a l'air d'être des films qui sont un petit peu mélancoliques, de ce dont j'ai vu bien sûr, peut-être que je me trompe, mais dans tous les cas, ça colle parfaitement à cet aspect mélancolique du film. La réalisation de Nicolas Baudot, c'est vraiment excellente, il y a pas mal de plans qui sont plutôt jolis en termes d'esthétique, et surtout mettent plutôt bien en valeur les différents personnages du film, les différents événements, et je voudrais surtout saluer le travail du montage, car le film dure à peu près 2h15, il me semble, ça paraît long, mais je trouve que le montage du film arrive parfaitement à nous tenir en haleine, malgré le fait que le scénario, s'il avait été monté autrement, aurait pu nous ennuyer, mais là je trouve que c'est pas le cas, on s'ennuie pas du tout, on alterne plutôt bien les différentes situations, et surtout le montage permet d'avoir certaines scènes comiques, vraiment très très drôles, notamment je pense à une scène, où on va avoir le personnage de Perniné, qui va coucher avec une autre personne, qu'Isabelle Adjani, et ensuite on va voir un cut où il va aller vers la porte, et Isabelle Adjani va demander, est-ce qu'on peut faire ça maintenant, et direct on repasse à une autre scène, où il couche avec Isabelle Adjani, et en fait c'est à la suite, donc du coup ça rend la situation assez comique, mais il y a plein de petites astuces comme ça, de montage, de mise en scène, qui permettent de rendre le film plutôt drôle, et parfois aussi un petit peu dramatique, notamment sur la fin. Puisqu'en effet le film raconte aussi le procès, du personnage de François Cluzet, ce qui va nous permettre du coup de suivre, toute la trame du film, et c'est vrai qu'au début ça s'était beaucoup utilisé, ça allait même extrêmement vite, c'est vrai qu'au début j'étais un petit peu perdu, entre les scènes du procès, et les scènes dans la trame principale, après ça se camme beaucoup plus, et on revoit beaucoup moins même, les scènes du procès dans les deux tiers du film, mais sur la fin ça prend sens, et on comprend pourquoi il a procédé comme ça, et je trouve une bonne idée de scénario, d'avoir inclus ce procès dans la trame du film. Comme je l'ai dit juste avant, les personnages sont tous très bien développés, donc à ce niveau là c'est vraiment très très cool, et en plus de cela, le scénario nous réserve quelques petites surprises, et quelques petits arcs narratifs vraiment intéressants, mais c'est vrai que, notamment la fin, on va avoir une petite révélation, c'est vrai qu'on s'y attend pas tant que ça, et en fait on se sent autant manipulé, que l'un des personnages du film, on ne sait jamais vraiment qui dit la vérité, ou qui est en train de mentir, et c'est vraiment plutôt fort de la part du réalisateur, car au final, au début on se dit que la plupart des événements, bah en fait ils mentent totalement, puis au fur et à mesure du film on commence à se dire, non mais c'est la réalité, il n'y a pas de problème, et justement on se fait avoir autant que la plupart des personnages de ce film, puisqu'à la fin on s'est fait duper, et en fait c'était pas du tout la version qu'on imaginait, et c'était vraiment fort je trouve, cette manière d'aborder le scénario, d'arriver à le rendre aussi surprenant, alors qu'en fait on avait quasiment toutes les cartes en main en soi, parce que le film a glissé quelques indices par rapport à la révélation finale, que je ne vais pas révéler, puisque cette critique est sans spoiler. Et c'est l'ensemble de tous ces points qui font que Masquerade, est à mon sens vraiment un très 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 bon film français, qui m'a énormément plu, car l'ensemble de ces facteurs, la mise en scène, la photographie, la musique, le jeu des acteurs, le scénario, les personnages, je trouve que tout ça semble parfaitement bien, et donne un côté assez hypnotique, qui fait que je n'ai quasi, je crois que je n'ai même pas sorti mon téléphone pour regarder l'heure, mais avec le fait que le film dure 2h15, généralement ça m'arrive juste une fois, pour voir à peu près on est à combien de temps de films là, ça ne m'est même pas arrivé, tant le film m'a attrapé quoi, et c'est vraiment fort, je tiens vraiment à s'éloigner cette performance, car c'est assez impressionnant de maîtriser autant la narration, de sorte à ce qu'on ne s'ennuie quasiment pas dans un film de 2h15, avec un scénario qui aurait pu être, si c'était un autre réalisateur, un petit peu plus ennuyant. Donc pour conclure, Masquerade, c'est un excellent film français, porté par un casting incroyable, que ce soit Pierre Ninet, François Cluzet, Isabella Gianni, ou Marine Vacte, je les trouve tous extraordinaires, de même pour la mise en scène, qui est vraiment très très bien pensée, surtout le montage, et de manière générale, l'ambiance du film est vraiment hypnotique, on s'accroche à notre siège, on est vraiment happé par l'histoire, et je trouve vraiment que c'est un tour de force, vu le scénario, c'est pas forcément un film d'action, vous attendez pas à ça, il n'y a pas tant d'action que ça, mais la manière dont t'es monté le film, dont t'es raconté l'histoire, fait que on est totalement pris dans le film, et personnellement, ça m'a beaucoup beaucoup plu, je ne peux que vous encourager, à découvrir ce film en salle, car franchement, ça vaut le coup. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo, quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico, du Ciné Show, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501